... Tête à tête vous est présenté par les fils de Charles Favre, provocateurs de rencontres, l'Alliance Assurance et ses succursales de Montet, Martigny et Comtet, toujours prêtes à vous accueillir. Ne passez pas à côté du restaurant le 505 à Sion et sa carte délicieusement originale. Abemus, Vibescum et Jack Takul Festival S pour le mois de Louvios et surtout en tête à tête avec... sa profession, son hobby, sa chanson secrète. Dites-moi, William, ce sac à dos, vous ne le porteriez pas par hasard par simple nostalgie du temps où vous étiez gradé à l'armée? Alors, plus de nostalgie à notre époque, mais ce qu'il y a dedans contient encore beaucoup de souvenirs de l'armée. Vous organisez pour la première fois en juin votre festival Vibescum sur la grande place du marché à Vevey. Ce projet fou, ça ne serait pas un peu de la mégalomanie romaine? Pas de mégalomanie. Au contraire, un 8, 9, 10 juin qui va amener un public extraordinaire du côté de Vevey. Vous pouvez nous présenter les deux collègues qui vous accompagnent. Aurélie Mathier, qui est la graphiste du Vibescum Festival et puis on a M. Mathéo Négro qui est notre programmateur de la soirée électro. William, Aurélie, Mathéo, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce Tête à Tête. Merci. Aurélie, Mathéo, avez-vous déjà été mentalisé par le passé? Pas du tout. Jamais? Non plus. C'est une première? Oui. Une grande première. Magnifique. Et William, je vous avais mis sous hypnose et votre doigt était collé au mien et vous ne pouviez plus vous séparer de ma main. Exact. Parfait. Bien, aujourd'hui, pas d'hypnose. Par contre, une mentalisation différente pour chacun d'entre vous. Où est-ce que tu vas, Nicolas? Pour ce Tête à Tête, il faudra coller la Zikmude de la Proc du Vibescum en mode tête de Snick ou Aurel Sensei. Pardon, mais je n'ai rien compris. T'es bouffant ou quoi? T'as la barbe qui te colle au palais? Tu te glisses sur l'Iniarski ou tu te glisses sur un solvague? Arrêtez, voix oeuf. C'est peine perdue. On ne comprend rien. Mais bon, c'est pourtant pas compliqué. Je parle le langage de la street. Et j'essaie de vous dire qu'on espère une mentalisation à l'ambiance de la programmation du Vibescum avec, entre autres, DJ Serpent et Aurel Monsieur. Ah! Et décidément, elle ne fait pas bon devenir sourd. Bon, Tête à Tête. Pour commencer, j'ai ici une enveloppe. Je vais vous la remettre, William. Vous pouvez la laisser sur la table. Comme ça, mettez la main dessus vraiment afin que personne ne puisse s'approcher de cette enveloppe. Et puis, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Mathéo, la mentalisation que je vais faire avec vous va être basée sur la rapidité. Généralement, j'aime prendre le temps de lire les pensées des gens. Je vais vous demander de prendre votre portable, s'il vous plaît. Et vous allez sur genius.audio. C'est un site qui permet de retrouver des paroles de chant. C'est bon. Je me permets de le prendre juste comme ça. Très bien. Là, je fais la démo avec Jean-Louis Aubert. Donc, on a les paroles de Jean-Louis Aubert. Et lorsque l'on clique et l'on laisse le doigt sur un mot, on peut mettre en gras un mot. Donc, vous allez aller sur un titre d'Aurel San, celui que vous voulez. Et vous allez sélectionner un mot dans la chanson que vous avez choisi. C'est tout bon. C'est tout bon. Gardez bien le téléphone contre vous, pas que je le voie. Je vous ai demandé d'Aurel San parce que je sais qu'il est programmé chez vous au Vibisco. Exact. Et maintenant, le but du jeu, je vais tenter de retrouver le plus vite possible le mot et la chanson. Vous êtes prêts ? On y va. Visualisez la première lettre du mot. Vous me regardez. Regardez-moi la première lettre. C'est bizarre. Je vous ai vu avoir une hésitation sur la première lettre du mot. Non, non, c'est bon. OK. J'ai une majuscule à quelque part, mais je ne crois pas que c'est la première. Vous avez vu un mot. Je vois sourire. Donc, effectivement, il y a une majuscule. Répétez-la dans votre tête. Regardez-moi toujours. Première lettre, il n'y a pas de L. Ah non, il y a quelque chose de circulaire. En C ou en O. En I. Il y a la lettre I. Sa deuxième lettre. C'est juste... Dites-moi juste ça. Oui. OK. Troisième lettre. Visualisez-la. Regardez-moi. Trois syllabes. Cinéma. C'est le mot cinéma ? C'est juste. OK. Entendez la musique. Le titre. Vous l'avez dans votre tête. Vous entendez les paroles. Le rythme. OK. Il y a... Il y a des lettres et des chiffres au début. Toujours. C'est P. La chanson P. Trois mille quelque chose. Toujours perdu. C'est juste. Quel est le titre de la chanson ? Toujours perdu quand même. Toujours perdu quand même. OK. Bien. Bien. On va faire toute autre chose ensemble. Je vais vous donner mon portable. sur le compte Instagram d'un autre artiste qui est programmé chez vous. Le compte de Martin Solveig. Oui. D'accord ? Vous ferez la chose suivante. Vous prendrez mon portable. Vous passerez son fil d'actualité sans vraiment prendre conscience de ce que vous voyez. C'est-à-dire que vous tenez le portable comme ça. Vous passez le doigt. Vous voyez juste défiler les choses. Et quand vous le souhaitez, vous tapez au hasard sur une photo. Et une fois que vous voyez que ça change, vous prendrez connaissance de la photo sur laquelle vous êtes tombé. D'accord ? Je vous donne le téléphone. Tenez. Vous vous baladez sur l'écran. Et quand vous voulez, vous tapez. Et quand vous voyez que ça change, vous prenez connaissance. Vous avez une photo ? Vous avez quelque chose ? OK. Prenez vraiment connaissance de tous les éléments. Quand pour vous c'est assez clair, vous tenez le téléphone contre vous s'il vous plaît. Vous avez tous les détails ? OK. Prenez conscience des différents éléments. OK. Je vous vois bouger. Il y a plusieurs choses. Alors, je vois un paysage ou quelque chose. On est dans la rue. Il y a des bâtiments. Ne dites pas oui avec la tête. Vous m'avez fait comme ça. Pas oui. Ne dites plus rien. Il y a un paysage comme ça. Et je vois. Alors, bon, pour avoir parcouru son compte à stage, il est souvent mis en scène. Donc, je le vois en position centrale, je dirais. C'est très étrange parce que quand j'ai dit ça, j'ai l'impression que mentalement, vous avez, sur l'arrière-plan, il y a quelque chose qui vous a gêné. Ou il doit y avoir quelque chose en arrière-plan. Ou plutôt quelqu'un. Je vous vois sourire. Quelqu'un. Et s'il vous a gêné parce que par rapport au reste de l'image, oui. Cette personne qui a un arrière-plan, c'est assez surprenant et sûr, un moyen de transport. C'est juste ? Oui. Je ne vous vois sourire. Je ne vous vois sourire. Oui, je ne vous vois sourire. Oui, c'est ça. On se focalise sur Martin Solveig. Visualiser sa position. Alors, je le vois très droit comme ça, mais il y a des courbes où il y a quelque chose qui plie. Je dirais des... Alors, il y a des... Ce n'est pas des fils, mais il y a quelque chose qui pond comme ça. Je dis des parce qu'il y en a plusieurs. Prenez conscience du nombre de fils qui pond. Trois. Ok. Trois fils qui pond. Alors, mettez votre attention sur ce qu'il y a au bout du fil. Vous avez des compétences pour être des mentalistes en herbe. Vous allez voir. Mettez votre attention sur ce qu'il y a au bout des trois fils. Et par simple mentalisation, vous dites... Ok. Donc, je vous vois tous sourire. Ça doit être... Ça doit être... Ce n'est pas très grand. J'ai quelque chose de bas, comme ça. Il y a le noir et blanc qui sort, en tout cas. C'est trois... C'est petit, la forme comme ça. Trois poules. Il tient trois poules. Il tient trois poules. Ok. On est bon ? C'est ça. Bien. Alors. A nous, William. A nous. On va faire les choses différemment. Je vais vous demander de fermer les yeux. Vous gardez les yeux fermés. Vous allez imaginer dans votre tête qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir, programmer la personne ou le groupe que vous souhaitez. Donc, une fois que vous avez fait un choix, vous allez ouvrir les yeux et me regarder. Vous êtes bon ? William. Si aujourd'hui, vous pouvez programmer une personne que vous avez très envie de programmer, vous prendriez qui ? Je vais vraiment dire qui. S'il vous plaît. Indochine. Indochine. Pourquoi Indochine ? C'est souvenir d'enfance et puis un groupe qui rassemble toutes les générations. Ok. Vous vous souvenez, je vous ai donné une enveloppe. Regardez, je vais vous montrer ce que j'ai noté depuis le départ. Vous l'avez dans les mains. Vous m'avez dit Indochine. C'est bien protégé. Tout à fait. Regardez ce qui est écrit. Indochine. C'est très classe. Incroyable. Comment pouvez-vous expliquer tout ce qui vient de se passer ? C'est bluffant, ça reste bluffant. Franchement, c'est assez incroyable. Puis j'ai hésité avant, j'ai dit... Vous avez hésité avec qui ? Billy Eilish. Ok. Et puis, je me suis dit, allez, on va rester européen. On reste en France, on reste sur du français. Directement. Non, mais bravo. Merci. Aurélie ? Moi, j'aimerais bien savoir faire ça. Pour le travail, ce serait pratique de savoir ce qu'il y a. De savoir ce que William a dans la tête. Ce qu'il y a dans la tête. D'accord. C'est super impressionnant, oui. Vraiment. Surtout les poules. J'avais une forme à plume. Donc, voilà, par déduction, la poule. Et puis le gars en trottinette derrière. Mais vous avez votre attention sur ce gars avec la société. J'essayais de voir où c'était. Je me suis dit, tiens, c'est Paris. Enfin, j'essayais de reconnaître. Puis après, j'ai vu ce gars à trottinette. Puis ça m'a paru bizarre, oui. Ok. Génial. Merci, Mathéo. Moi, j'avais envie de me retourner. Regardez s'il y avait un miroir derrière moi, en fait. Ça m'est arrivé spontanément d'essayer de me tourner deux fois. Merci, Mathéo. La grande classe pour la programmation de Bibiscoum. Et je vous souhaite tout le meilleur et surtout du sell-out. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis souvent frustré avec vous, Nicolas. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'on me voit et pas vous ? Non, parce que vous êtes un mentaliste. Mais à chaque fois, à la fin de votre mentalisation, j'ai envie de vous dire « Mais c'est de la magie ! » Alors que je le sais pertinemment que ça n'en est pas. Parce que si ça en était, vous auriez mis Christophe d'Arbelet dans une boîte, vous auriez scié les soeurs Berthollet, vous auriez fait disparaître le sac à dos de William. Votre constat, il est plus pertinent. Bon, maintenant, il faut redescendre un poil sur terre avec vos soi-disant difficultés à trouver une aiguille dans une boîte de foin. Parce que franchement, c'est pas compliqué. Ah bon ? Et comment vous pouvez en être si sûr ? Plus que de vous faire une grande théorie, je vous laisse essayer. Alors, c'est difficile ? Franchement, pour moi, c'est pas tous les jours facile. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que le mot de la fin, il est beau comme le mot débile. Tête à tête vous a été présenté par les fils de Charles Favre, provocateurs de rencontres. L'Alliance Assurance et ses succursales de Montay, Martigny et Comtet, toujours prêtes à vous accueillir. Ne passez pas à côté du restaurant le 505 à Sion et sa carte délicieusement originale. Sous-titrage Société Radio-Canada